La modernisation d'un circuit, ce n'est pas seulement sa piste, ses radocs et ses garages. Au niveau de la sécurité du circuit, nous sommes le premier circuit équipé en caméra full HD 1080 pour la surveillance avec un réseau de fibre optique, des registreurs, des images sur près d'un mois et toute la liaison radio et informatique que nous allons pouvoir voir et découvrir. Ça, c'est le cœur du système qui se voit appliqué dans le PC sécurité vidéo dans lequel on va s'en rendre tout à l'heure. De la même manière, pour le confort des utilisateurs, en attente d'un branchement adéquat au point de vue du débit, on a tout le système Wi-Fi et également le système de connexion directe au débit avec les systèmes de sécurité anti-pédophilie, sécurité, piratage et ainsi de suite. Tout a été mis en place lors de la campagne de travaux de l'hiver 2013. On est dans le cœur du système, c'est-à-dire le PC de sécurité vidéo où nous avons installé un réseau de 31 caméras sur le circuit. Premier réseau en full HD de caméras de surveillance sur un circuit en France. Ces caméras sont pilotées. On peut les sélectionner selon le tracé du circuit ou moto ou auto. Et ça nous permet de suivre en temps réel chaque événement avec une possibilité de rapporter en écran géant l'incident qui pourrait se dérouler, de regarder plus précisément et pour le responsable sécurité par radio de donner les bonnes instructions au personnel de sécurité et médical qui est développé sur place. Et en temps de compétition, là ici nous avons la télévision mais on a le positionnement des voitures en temps réel GPS avec le classement de la course qui est sur ces écrans-là. Mais il faut que le chronométrage marche. Comme nous ne sommes pas en compétition aujourd'hui, c'est une autre chose. Le planning a été fait au cours de deux hivers. Fermeture de quatre mois l'hiver 2011-2012 et 2012-2013 où là ont été refaits complètement à nouveau les stands avec l'organisation de sanitaires dedans, les connexions et un bureau pour l'ingénieur et également le monitoring des temps en direct à l'intérieur et le confort général du stand. Et tout à l'étage au-dessus, on a réaménagé complètement le bâtiment avec sept salles de briefing et de conférences. Nous avons une salle de presse, une vage VIP, un restaurant panoramique et différentes loges servant à l'école de pilotage ou à la réception des invités. Et ainsi que tout le pôle que nous avons vu au niveau de la direction de course avec les salles de jury, les salles de commissaire sportif, la direction de course qui fait un campement complet disponible pour l'organisation des courses de manière très professionnelle et au statut des compétitions que nous avons actuelles et qui pourraient servir sur des compétitions encore de dimension internationale. Alors les nouveaux travaux pour cette année sont basés sur la sécurité, sur la piste. On a renforcé la protection dans certains virages et au courant de cet hiver, on a mis en place une signalisation toujours pour la sécurité en LED au niveau de la nacelle avec la commande de la procédure de départ et le compte-tour soit en temps soit en tour pour les compétiteurs. Et on a un projet pour l'été prochain et l'hiver avec une répétition en 5 ou 6 points sur le circuit en panneau LED pour renforcer l'action du commissaire. Et puis pour le courant de cet hiver nous avons encore un renforcement de la sonorisation du côté pitlane et nous avons en projet l'extension du paddock qui est demandé par les clubs et sur lequel on a besoin d'une action conjuguée avec les collectivités pour faire le parking, le tarmac en lui-même et nous tout l'aménagement autour en éclairage, en clôturage et tout ce qu'il faut pour assurer la sécurité des usagers. Sous-titrage Société Radio-Canada